Abdou Rahman Sou, bonjour. Oui, bonjour Fatou. Vous êtes le président de la commission orientation et stratégie du mouvement du 23 juin dit COS M23. Merci d'être notre invité ce matin. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Voilà, merci encore à vous aussi, Fatou, à travers Réumi. Vous me permettez de, en tout cas, dire mes hommages et mes salutations à l'endroit de tous les Sénégalais. Mais surtout à l'endroit de vos auditeurs. Et puis, vous remerciez aussi de cette attention que vous m'accordez en tant que président de la commission orientation et stratégie COS M23. Alors, bismillahirrahmanirrahim, wassalat wassalamu ala rasoulila sereina muhammad wassalim. Qu'Allah nous permette, dans cet entretien, de dire des propos excellents qui participent effectivement, en tout cas, du relèvement du niveau du débat, qui participent effectivement à l'atteinte des objectifs que nous avons toujours eus, c'est-à-dire un cadre de vie et des conditions de vie excellentes au niveau du Sénégal, à travers toutes les dimensions, en tout cas, du débat. Voilà, merci à vous. Amin, merci. Alors, M. Sow, Abdurrahman, vous avez été testé positif à la COVID-19 il y a quelques temps et aujourd'hui déclaré guéri. En guise de témoignage, que pouvez-vous dire aux Sénégalais qui vous écoutent par rapport à ce virus ? Oui, en fait, je pense qu'après avoir rendu grâce au Seigneur Allah de nous avoir permis de sortir de cette épreuve, dire toute notre reconnaissance à l'endroit des Sénégalais. De partout, ils nous ont témoigné effectivement leur solidarité, leur soutien. C'est vrai que ça a été une épreuve plus ou moins difficile, mais on ne l'a pas du tout sentie comme il se devait, parce qu'on n'a pas été seuls à lutter. De toute part, les Sénégalais nous ont appelés, nous ont envoyé des messages de solidarité et de soutien. Jamais de ma vie, je n'ai reçu autant d'attention et d'affection. Donc, en premier lieu, je dis ma reconnaissance à l'endroit de tous ces Sénégalais et de tous ces Sénégalais qui m'ont soutenu dans cette épreuve. Et je continue à prier pour les autres Sénégalais qui sont, en tout cas dans des lieux d'hospitalisation, qui sont en train de se battre contre cette maladie, qui est une réalité. C'est une réalité parce que ma propre personne en est une preuve palpable. J'ai été, en tout cas avec mon organisation, la COS M23, le réseau qu'on a mis en place, le réseau des volontaires communautaires en appui au personnel sanitaire. On a été, en tout cas, au premier lit de ce combat parce qu'on appréhendait déjà, compte tenu d'une certaine réalité au-delà de nos frontières, mais aussi au niveau du Sénégal, en phase avec cette maladie et ses ravages. Alors, nous étions sur le terrain très engagés. Ce qui est malheureux, quelque part, c'est que j'ai été un cas communautaire. Je ne pourrais dire exactement où j'ai pris cette maladie, mais l'essentiel pour nous, c'était une occasion aussi, malgré le respect des gestes barrières et des recommandations, c'était une occasion de sensibiliser, de participer à la prévention, mais surtout d'avoir une posture patriotique parce qu'avant la COVID, la COS M23, c'était les plateaux, c'était les luttes avec ses propres moyens, ses propres initiatives. Si aujourd'hui le pays, le monde entier, devrais-je dire, est confronté à cette pandémie qui fait des ravages sur le plan médical, sur le plan social et sur le plan économique. Je ne pense pas qu'il y avait meilleure occasion quand même pour nous d'être des citoyens actifs, d'être des citoyens engagés dans cette lutte pour témoigner de notre patriotisme à l'endroit effectivement de nos autorités, mais surtout des Sénégalais. Même si on était très regardant au respect de certains principes dans la gestion, dans la gouvernance, en tout cas en rapport avec cette pandémie, l'essentiel pour nous, c'était de tout donner pour le Sénégal. Donc un homme comme nous, un Sénégalais comme nous, qui n'hésitait pas à descendre sur le terrain, on a fait des activités de sensibilisation, des infections de certains quartiers, distribution de masques, de produits sanitaires au niveau des centres d'hospitalisation. On a beaucoup fait, on a beaucoup fait. Même lors de mon hospitalisation, par téléphone, on coordonnait avec l'honorable député Mareme Sourdendiaï, Aboudia, le chargé de l'organisation de la Cosse M23, les Alentines, Elentines, docteur Ibrahim Ophal, toute l'équipe, les professeurs Cédi, des dons qu'on faisait au niveau du lycée des parcelles. Moi, je pense que c'était une satisfaction, mais par ma personne, au-delà d'autres personnes, et c'est sûr que cette maladie existe. J'ai même entendu certaines rumeurs risibles qui disent que je faisais dans un faux jeu. Alors, ma personnalité et mon action pour le Sénégal dépassent quand même vraiment certaines postures fallacieuses. J'ai été bien malade, j'ai été traité, alhamdoulilah, je suis guéri, je suis retourné dans mon foyer avec mes proches et mes amis, et le combat pour ce Sénégal va continuer, Inch'Allah. Oui, vous l'avez dit, il y en a qui sont toujours même dans le déni, d'où l'intérêt de cet entretien. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour toucher ceux-là qui ne croient toujours pas que la COVID-19 est bien présente au Sénégal et fait des ravages, malgré le nombre de morts qui va bientôt atteindre 200, c'est clair, le nombre de cas qui n'a cessé d'augmenter, entre autres. Oui, en fait, c'est difficile parce que c'est le contexte qui favorise ou bien le mode de gestion. qui a été mis en œuvre, qui favorise quand même une certaine inconsidération de la part des populations, parce que depuis le début aussi, on a tous dénoncé l'approche, l'approche qui devait quand même participer à la sensibilisation. Il ne s'agissait pas tout simplement de sortir de l'argent et de distribuer des vivres, mais surtout d'avoir un comportement, d'avoir une approche qui convainc effectivement les Sénégalais de l'existence de cette maladie. Moi, j'ai été hospitalisé. Juste à mes côtés, il y avait des vieilles mamans étalées comme ça, avec des masques. J'étais même avec un enfant qui ne cessait de pleurer toute la journée, surtout quand il fallait faire les tests de contrôle, quand il fallait faire des prises de sang. C'est difficile, c'est une réalité. Malheureusement, les Sénégalais ne considèrent pas, ou bien ne donnent pas en tout cas sa juste valeur à la dangerosité de cette maladie, parce qu'au-delà de l'aspect médical pathologique, il faut comprendre que dans ses impacts, la dimension économique aura ses réalités. Et sociale aussi. La dimension sociale aura tout ça à cause d'une maladie qui nous tombe dessus, mais qui quelque part dans sa gestion maladroite par nos autorités, il faut l'admettre, il y a eu beaucoup de maladresse, elle va nous coûter très cher. C'est une réalité sur le plan médical, il faut l'admettre. Qu'indexez-vous particulièrement dans la gestion ? En fait, l'ordre, en tout cas, l'approche, quand je dis l'approche, à la survenue de la maladie, moi je pense qu'il fallait mettre en place un cadre de concertage, un comité national de gestion. On en a déjà ? Oui, mais le comité qui est mis en place, c'est pour un suivi. Moi je parle quand même d'un comité de gestion dont le suivi sera en dernière ligne. Moi je pense qu'il fallait, comme on le fait pour le dialogue national, on devrait le faire pour cette maladie, un cadre participatif qui prenne en charge, en tout cas, beaucoup de préoccupations, parce que dans le cadre de la gestion de cette maladie, il y a eu beaucoup de hôtes. Il y a eu beaucoup de hôtes avec tous les groupes sociaux qui manifestaient pour leurs intérêts. C'est le groupe de régions avec la fermeture des niais de culte, vous avez vu que ça a failli nous coûter cher. C'est les transporteurs qui ont brûlé Tewaon, Toubar, Dakar. C'est les jeunes qui ne pouvaient plus s'enfermer. Donc il y avait beaucoup de problèmes qui ont fait de l'idée de la gestion de cette pandémie. Moi je pense qu'en amont, les idées politiques, les organisations de la société civile devaient être impliquées, organisées et responsabilisées même. Nous sommes tous à revendiquer le patriotisme. Je ne pense pas que ça soit toujours à travers des conflits, des dénonciations. Mais aujourd'hui, on avait l'opportunité de nous réconcilier avec certaines valeurs sénégalaises pour faire bloc derrière les autorités, être responsabilisés. Et alors, les Sénégalais seraient convaincus effectivement du sérieux qu'il faut appliquer effectivement dans la gestion de cette COVID. Et ils comprendront que c'est un danger. Ça en est toujours un même. Parce que d'ici peu, si le Sénégal continue à payer les salaires, je saurais que nous sommes en état très fort. Parce que moi, j'ai peur que d'ici peu, notre économie sera à terre. Et c'est des conflits qui vont venir. Nous voyons la corporation médicale avec des grèves par-ci et par-là. Récemment, il y a les biologistes qui vont se retirer de la gestion parce qu'ils ont des revendications. Moi, je vois tout un flou qui est là et c'est difficile pour l'autorité, certes. Mais je reviens toujours à dire que l'approche devait être participative. La base de la consultation, on pouvait beaucoup faire. Et nous autres, on pouvait rendre service au lieu qu'on nous laisse chacun à sa manière descendre sur le terrain. Vraiment, c'est ça le problème. Mais je pense qu'on peut toujours, en tout cas, rectifier le tir parce que la pandémie a de beaux jours devant elle dans ce Sénégal-ci. compte tenu, effectivement, des statistiques que nous recevons. Et au-delà aussi, j'ai une pensée quand même très, très, très solidaire à l'endroit de ces personnes vulnérables. Vous verrez avec moi que toutes ces personnes qui perdent la vie, c'est des porteuses de maladies chroniques très vulnérables et qui ne sont pas réellement protégées. Et cela interpelle autant l'État que les citoyens Sénégalais parce qu'il y a des asymptomatiques, des porteurs sains qui ne sont pas alités, qui ne sont pas terrassés et qui transmettent le virus aux autres. Et voilà, toutes ces personnes vulnérables perdent la vie par faute d'inattention, par manque de série dans la considération qu'on devait accorder à cette maladie qui est très sérieuse. Alors, venons-en à l'actualité. Il nous reste à peine cinq minutes. Le Sénégal a été secoué par une vague d'insultes et d'insanités au cœur même de la République. Vous, en tant que citoyen et aussi membre de la société civile, comment l'avez-vous vécu ? Oui, le cœur meurtri, il faut le dire, même si nous sommes presque habitués à cette manière de vivre. Mais quand même, nous avons été très affectés par tous ces scandales qu'on a constatés depuis très longtemps. Voilà, et face auxquels, en tout cas, des scandales contre lesquels on est presque impuissants parce que ça vient de toutes parts. C'est des hommes d'État ou bien des gens censés être des hommes d'État à qui on a confié notre devenir, la gestion de nos ressources publiques, financières, qui aujourd'hui ont fini d'étaler tellement de manquements par des comportements vraiment inacceptables. Moi, je pense que nous sommes à terre et vraiment, il faut que le président de la République lui-même, étant donné que c'est la clé de voûte des inscriptions, c'est à lui qu'on a confié, en tout cas, la conduite du pays. Il est temps qu'il prenne ses responsables et qu'on puisse rectifier le titre. Parce qu'il est trop plein d'amertume avec tous ces scandales sur le foncier, le littoral, des hommes publics qui se mettent à insulter et des révélations catastrophiques. Moi, je pense que ça peut chauffer notre nette tête. Et le jour où nous serons effectivement au paroxysme, effectivement, en tout cas, de l'endurance et de la patience, voilà, c'est bon jour les dégâts. Dans cette vague d'insanité, il y a aussi des révélations de malgouvernance, de détournement, entre autres. Est-ce que vous allez vous saisir de cette question, saisir la balle au rebond pour exiger justement la lumière ? Non, on va faire mieux même, je pense que, parce qu'on a constaté que depuis lors qu'on est là, pour beaucoup de groupes, on dénonce par la presse, des conférences de presse, des fois on organise des marches, ça n'aboutit à rien. Moi, je pense qu'il faut interpeller directement le président de la République et lui faire des recommandations fermes. Et à la suite de ces recommandations, s'il ne prend pas ses responsabilités, il va les assumer. Parce que la COS M23 serait en première ligne de cette vague qui sera d'or pour dire que ça suffit. Mais avant cela, moi, je pense qu'il faudrait épuiser toutes les voies de conciliation. Nous sommes en train de nous consulter au niveau de la COS M23 et au niveau de nos collaborateurs pour voir comment, quand même, avoir des recommandations fermes pour que, vraiment, qu'on puisse mettre fin à cette malgouvernance et à cette incurue, mais au-delà aussi, qu'on ait, en tout cas, des actions qui seront matérialisées par le président de la République et qui puissent anticiper sur la survenue des moments très, très, très difficiles. Parce que, je le répète, économiquement, le Sénégal risque d'être à terre, les salaires ne seront pas paix, tous les secteurs seront bloqués. Et dans ce cas, les gens risquent de se retrouver dehors parce que, ne sachant pas où donner de la tête, ça risque de chauffer pour ce pays. Donc, la COS M23 va travailler avec ses collaborateurs. S'il s'agit de retrouver le président de la République en tête à tête pour lui donner des recommandations fortes, en tout cas, un programme de redressement, surtout dans la gestion financière. Nous avons, par exemple, des institutions qui ne servent à rien, mais qui peuvent être suspendues. Je rappelle, par exemple, qu'en 2012, on a rencontré le président Pape Diop pour faciliter, effectivement, la suppression du Sénat parce qu'il y avait des inondations. Aujourd'hui, le président de la République vit des moments très difficiles. S'il oublie qu'il y a des perspectives, nous allons lui rappeler la suppression du Sénat, la réduction de certains salaires de directeurs de services publics et autres, n'est-ce pas ? Et même, prendre des fonds sociaux dont ils disposent pour renforcer les fonds de riposte. Moi, je pense que ce sont des actions très fortes. Et puis, au-delà aussi, se prononcer clairement sur le troisième mandat pour qu'on puisse vraiment anticiper sur la survenue de ces conflits et qu'on puisse œuvrer ensemble. S'il est d'accord pour, en tout cas, pour prendre en compte ces préoccupations, moi, je pense que la cause M23, sans vouloir de poste, je le dis, sans vouloir des avantages, mais de manière patriotique, on peut vraiment faire offre de ces recommandations, appuyer la démarche. Dans le cas contraire, moi, je pense que nous serons des têtes de fil quand il s'agissera de sortir dans la rue pour quand même vraiment revendiquer à ce que ces redoubissements-là soient appliqués. sinon, c'est des jours difficiles pour ce Sénégal-ci. Merci, Abdoulrahman Souhou. Je rappelle que vous êtes le président de la cause M23 et ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la finale de Réoum. C'est moi qui vous remercie, c'est un grand plaisir et j'en profite en tout cas pour dire toute ma reconnaissance au peuple dans son entièreté qui n'a cessé de me soutenir dans le cadre de cette épreuve que j'ai vécue et dire mes prières aussi à l'endroit de tous les malades en tout cas de la COVID et prier pour que Dieu garde le Sénégal. Sénégal-ci.